Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, rencontre avec Victor Hapchi, un jeune entrepreneur qui milite contre le gaspillage alimentaire. Oui, et d'ailleurs, il milite avec son association Brigade Baguette, qu'il a fondée il y a deux ans. Elle consiste à distribuer des sandwiches à des personnes dans le besoin, comme des réfugiés ou encore des sans-abri à Paris. Alors, il passe à Saint-Lazare, République, Lichy ou encore à Portes de Clignancourt, à partir de produits invendus destinés à être jetés. Et pour ça, Victor Hapchi et ses équipes vont récupérer des aliments chez des commerçants ou des hypermarchés. Puis ensuite, avec ses cinq colocataires, ils les préparent ensemble et ils vont les distribuer à vélo. Et depuis des ans, ils ont distribué plus de 2000 sandwiches. C'est une aventure qui a commencé pour ses amis, en allant tout simplement récupérer des invendus pour des raisons économiques. On est jeunes, on n'avait pas trop d'argent et on a commencé à récupérer des invendus alimentaires. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de quantités de produits qui étaient jetés. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose avec toute cette nourriture. Et on s'est dit, on va faire une asso où on va distribuer des sandwiches dans Paris, avec du pain frais, de la viande fraîche, des tomates, des oignons, des légumes. Et aujourd'hui, il a des projets de développement ? Effectivement, Victor Abschi souhaite faire évoluer son association pour créer notamment une cantine gratuite et proposer donc ses invendus à des personnes dans le besoin et notamment créer du lien social. Il nous rappelle d'ailleurs que 30% de la production alimentaire de nourriture dans le monde est gaspillée. Et même si cet entrepreneur de 26 ans, franco-égyptien, fait des distributions tous les 15 jours, pour lui, ça a du sens et ça continue à construire, selon lui, une société plus juste à son niveau. Une fois où c'était quand même assez touchant, c'est un jour où on est allé à la porte de Clignancourt pour rencontrer les réfugiés. Et que les gens avaient vraiment faim et nous ont montré beaucoup de gratitude pour ce qu'on faisait. Et c'était hyper touchant parce que c'était une matinée où il faisait super froid, il pleuvait, on n'avait pas trop envie de se déplacer, on était un peu démotivés. Parce que parfois aussi, les gens à Paris ne sont pas forcément tous très très sympas. Et on s'est rendu compte que si, ça avait du sens, c'était utile et c'était chouette. C'était chouette d'aider des gens qui étaient dans le besoin. Et en parallèle, Victor Abschi termine d'ailleurs un long métrage sur l'adaptation d'une BD, car son autre passion, c'est l'art visuel. Il est également photographe, il s'est fait repérer il y a 4 ans sur les réseaux sociaux grâce à ses photos. Aujourd'hui, il est devenu ambassadeur d'une grande marque d'appareils photo et il parcourt aujourd'hui le monde pour photographier des événements en Inde, au Japon ou encore au Brésil. Et tout ça sans être passé par une école de photos, mais un master en économie. Comme quoi, son message à la jeunesse, c'est de vous dire, tout est possible. Merci beaucoup Cyrielle Ariel. Sous-titrage ST' 501